A l'issue de deux journées de travaux du comité central du parti communiste, qui a décidé entre autres de la tenue d'un congrès extraordinaire pour la mi-octobre, Georges Marchais a déclaré ce matin devant la presse que son parti appelait au rassemblement le plus large afin de conduire dans les meilleures conditions l'expérience du socialisme. Nous luttons pour un changement réel mais raisonnable, dira-t-il. Fini cette caricature que l'on fait trop souvent de nous, nous ne sommes pas des partisans du tout ou rien. Il est évident qu'il faut tout faire pour créer les conditions du développement de l'unité et de l'action des travailleurs, des masses populaires pour la défense de leurs intérêts. Il n'y a pas besoin de justifier que c'est légitime. Il suffira plutôt de prendre connaissance du nième plan d'austérité de M. Giscard d'Estaing pour comprendre qu'il va y avoir des intérêts à défendre. Pendant une période, le t-shirt à la mode était Giscard à la barre. On pourrait maintenant ajouter qu'avec Giscard, c'est vraiment le coup de barre pour les contribuables. Pour Georges Marchais, le départ de Jean-Jacques Servan-Schreiber du gouvernement prouve le peu de sérieux de la nouvelle équipe ministérielle. Puis il parle de l'abaissement de l'âge électoral à 18 ans. Ils en ont fait dans les rues des manifestations, les jeunes, pour avoir ce droit de vote à 18 ans. Par conséquent, je considère que c'est un succès à l'actif des forces démocratiques qui, à l'opposé des forces conservatrices, font confiance, elles, à la jeunesse. Naturellement, j'ai quand même un petit regret. C'est qu'il ne l'est pas décidé plus tôt. Peut-être que... Sous-titrage ST' 501